Bonsoir à tous, dans un instant, ici à Gerland, l'Olympique Lyonnais va tenter de réaliser le plus bel exploit de son histoire, battre le Real Madrid et ses fameux Galactiques. Ronaldo, Kaka, Benzema, ce huitième de finale à l'année de Ligue des Champions s'annonce très spectaculaire. Alors à tout de suite. Un match évidemment très particulier, qui a passé du temps ici, qui a marqué beaucoup de buts, il s'agit de Karim Benzema. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Bichente. Bonsoir Christian. Le voici, Karim Benzema, il a marqué 43 buts évidemment sous les couleurs de l'OL, vous le voyez ici en compagnie de Jean-Michel Ola. Ce soir, il porte évidemment les couleurs madriléennes. C'est un match très particulier pour Karim Benzema, et c'est une très belle saison qui s'annonce pour nous, Jean-Michel et Bichente, avec évidemment au point d'orgue la Coupe du Monde 2010 que vous pourrez suivre en direct sur TF1. Mais d'ici là, il y aura d'autres beaux matchs, notamment en Ligue des Champions, avec une finale qui aura lieu le 22 mai prochain à Bernabéu, le temple de Cristiano Ronaldo et également de Calca, ses deux ballons d'or France Football. Autant dire, Jean-Michel, que ces deux joueurs ont très envie de jouer cette finale devant leur public. Oui, et pour le Real Madrid, ce serait un grand retour au plus haut niveau, Bichente, car on parle des échecs des clubs français, mais depuis quelque temps, le Real Madrid n'arrive pas à passer les huitièmes, voire les quarts de finale, et ce n'est pas dans les habitudes de celui que l'on considère comme le plus grand club du monde. C'est vrai, au début de la saison, quand on a vu le recrutement que le Real de Madrid a fait, on s'est dit qu'ils vont tout exploser, puis ils ont eu un début de saison poussif, et puis en l'espace de cinq mois, Manuel Pelligrini a fait un fantastique travail, et d'une somme d'individualité, il en a fait un collectif rodé, avec un trio magique, Cristiano Ronaldo, Caca, Higuain, et c'est vrai que la clé de ce match sera là, la capacité de Lyon à pouvoir bloquer ce trio d'attaques. Une première image très sympa pour cette très belle soirée, Karim Benzema qui a salué tous ses anciens partenaires. Lui, c'est un ancien de la maison lyonnaise, Bichente. Alors, dans quel état d'esprit on est quand on joue contre ces anciennes couleurs ? Déjà, c'est toujours compliqué, c'est toujours compliqué, parce que tout dépend du contexte, tout dépend de comment tu arrives, et c'est vrai que lui, malheureusement, aujourd'hui, il va arriver avec un statut de remplaçant, puisqu'il revient de blessure. Donc, il ne pourra pas avoir, en tout cas dans un premier temps, l'ovation qu'il va mériter, mais c'est vrai que le premier match est toujours un match très compliqué. Jean-Michel, vous le disiez, cette équipe de Lyon a plutôt bien réussi ces dernières années, ici à Gerland, contre le Real Madrid, mais cette équipe Madrid 2009-2010 est quand même assez effrayante. Oui, parce que, comme le disait Bichente, tout le monde a reconnu, et c'est vrai, Bichente, qu'ils ont eu des problèmes pour lier tout ça, au départ, et ce n'est pas terminé, encore, ils ont parfois des moments de faiblesse, mais aujourd'hui, le Real Madrid est un vrai, vrai concurrent pour le FC Barcelone, dont on disait, il va se balader, il va être champion d'Espagne avec 15 points d'avance, et bien non, les Catalans se sont fait battre dimanche dernier, pendant que Ajeret de la Fontey, le Real était en train de gagner, et bien malgré tous ces problèmes, Bichente, ils sont là, le Real, ils sont bien là, et vous l'avez souligné à juste titre, ils ont fait d'éloigne de progrès collectivement, et c'est ce qui nous fait encore un peu plus peur ce soir. Exactement, c'était le grand débat ces derniers temps au Real, pour avoir une équipe beaucoup plus offensive, d'avoir un seul, finalement, milieu défensif devant la défense, et puis après, le trio magique dont j'ai parlé tout à l'heure, Kaka, Cristiano Ronaldo, Higuain, et un Cristiano Ronaldo en Pellembourg. 17 buts en 17 matchs, que le Real Madrid était complètement supporter de l'Atletico, puisque c'était à Bichente Calderon, où ils ont été battus, 2 buts à 1, les Catalans. Vicente. Vicente. A l'espagnol. Vicente. Et Bichente à l'espagnol en basque. Bichente c'est basque, Bichente c'est basque. Oui. Bichente c'est espagnol. Oh, mais il n'y a plus de frontière, d'actualité. Non, 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 c'est pas pareil. Et en langage SMS, parce qu'il faut que vous vous y mettiez, Jean-Michel. Ah non, 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 c'est ça. C'est devenu Bix. Allez, le match, on est parti pour 90 minutes, 30 secondes de jeu, et un premier ballon peut-être intéressant pour l'équipe de Claude Puell. A 16,50 mètres. Nietzsche, ballon flottant, Boumsom ne le reprendra pas. C'est pas ce qu'il voulait donner comme trajectoire au ballon. On va venir avec la sortie sans problème. Et vous voulez lever son ballon beaucoup plus que cela, Pjanic. Bonsoir à tous les trois. Et bonsoir David. Salut David. Jean-Michel disait un temps idéal pour jouer, moins idéal pour le regarder. Il fait deux petits degrés. Je vais vous dire que c'est moins sympa, mais c'est sympa quand même. Tu as mis tes bottes en fourrure, David ? Je suis tout en fourrure ce soir. Ça va. Sinon, petite information, Karim Benzeman n'est pas sorti s'échauffer. Vous savez qu'il est sorti d'une blessure aux adducteurs. Il en a profité pendant l'échauffement de ses coéquipiers pour recevoir les derniers petits soins pour être opérationnels si on a besoin de lui ce soir. Merci pour ces précisions. Ballon mis en tousse par Marcelo. C'est bien ce que fait Gauvou parce qu'il a fort qu'il provoque Marcelo. Baka Ballon. Oh là là ! Alors comme signal, qui s'est un petit peu pressivité. Jean-Michel et Bichanté, je vous demande quelques secondes. Il y a une alerte enlèvement ce soir. Un petit garçon âgé de 18 mois, métis, de type africain, vêtu d'un pyjama bleu, a été enlevé ce matin entre 8h et 8h30 à Fontenay-sous-Bois. Surtout, n'intervenez pas et prévenez la police si vous le pouvez au 0805 20 10 00. On vous rappellera tout au long de cette soirée, évidemment, cette alerte enlèvement. Et nous sommes dans le coup de pied d'étoile. Le premier de la rencontre. Avec Pjanic qui va venir le frapper. Et c'est Mahama Dugar qui avait dominé partenaire et adversaire. Allez, il faut y croire du côté de l'OL. Jouer sans complexe. C'est mieux frappé ça. Sergio Ramos a sorti ce ballon. Attention à Kaka. Attention à l'accélération de Kaka. Attention à Kaka. Il va vite. Le tacle. Surtout, il est revenu en très grande forme, le Brésilien. Kaka. Ça ne donnera rien. Le ballon que le Lyonnais va pouvoir... Ah, il s'est accroché. Réveillère, là, sur cette accélération. Attention au contre. Le double contact de Cristiano Ronaldo. L'accélération. Il est passé devant Chris. Et il permet à toute l'équipe de remonter. Kaka. Voyons dans la surface. Granero. Elle n'est pas sortie. Que c'était bien joué. Avec un appel plein axe de Higuain. On le voit. Et Granero qui a été à deux doigts de récupérer ses ballons. Avec l'effet, il est sorti. Appel de Baldelgad au deuxième poteau. Il l'a vu. Ah, dommage. C'est là qui fait. En évitant le poignet rideau. Et avec un ballon, une intervention dans le dos de Réveillère. Avec Cristiano Ronaldo qui accélère. Attention, c'est un acte d'Higuain. Attention, Kaka au centre. Attention, Kaka au centre. L'intervention de Chris. Et Loris sort. A juste titre. Ah, c'est remarquable. L'appel de Higuain est exactement au moment où il faut le faire. Ni trop tard, ni trop tard, ni trop tôt pour être pris en position de hors-jeu. Ils l'ont passé lorsqu'il est d'un poteau. Attention, Luciano Lopez. Melgad au deuxième poteau. Allez ! Oh là ! Quelle occasion en or ! Une occasion en or difficile. Mais c'est que remarquable volet. Il l'a préparé très bien. Mais très, très bien. Il y va avec du culot. La moitié du stade a cru au but. Il va d'abord très bien se placer. Puis au moment où il frappe, on n'a pas l'impression, mais au moment où il frappe, il y a un tout petit temps d'arrêt. Le temps qu'il se met en équilibre. Lissandro. Une petite faute, oui. Talbiol. Ils n'ont pas résolu le problème. Ils n'ont pas résolu le problème, Lissandro Lopez. La défense centrale. Et on rejoue sur Govou avec le contrôle. La frappe enchaînée du gauche. Il fait la misère pour l'instant. Il avait fait un coup du sombrero magnifique. Dommage qu'il frappe son ballon un peu de face à haut. Dommage qu'il n'a pas de pied gauche. Ah, je suis piché. Tout le monde ne peut pas avoir le vôtre. Je n'avais pas de pied droit. Oui, mais comme disait l'autre, il vaut mieux avoir un très bon pied que deux pieds moyens. C'est vrai. Ce Cristiano Ronaldo qui a fait six mal aux Marseillais. Il a démarqué quatre bures de match. Alors que l'équipe de Didier Deschamps avait réalisé une très belle première mi-temps. Vous en souvenez sans doute à Bernabeu. Il avait mis un coup franc extraordinaire à 31 mètres. Il va falloir aussi faire attention à toutes les fautes à 30 mètres du but de Lloris. Et Lissandro. Corner. Non. Non. Non, 6 mètres. Le public n'est pas d'accord. Mais Lissandro l'est. On va le revoir. Bonsoir, la talonnade. Oh là, avec Higuain Potat. Oh là, le retour. Oh là, récemment que la porte s'est refermée avec Réveillère et Boumson. Mais le très génie de Cristiano Ronaldo. Encore une fois, une petite talonnade. Et le retour intelligent des Lyonnais qui sont revenus sans faire faute en prenant son bouy de Chigouen. Avec Govou. Govou, premier poteau. C'était pour Lissandro. Il n'était pas dans le bon timing. Il n'était pas dans le bon timing de Lissandro sur le centre. Bon joueur, excellent joueur. 22 ans seulement. Réveillère du gauche. Ça manque un peu de conviction dans la frappe d'Anthony Réveillère. De Makoun à gauche. Delgado. Sisoko arrive. La frappe de Delgado. Non cadré. Delgado, je pense qu'il aurait dû un petit peu attendre. Allez, Lissandro. L'Argentin. La frappe au premier poteau. Il n'y avait pas 36 000 solutions de toutes les manières. Et non, parce que même sur cette balle de contre, on n'a pas trop accompagné les trois attaquants qui étaient Delgado, Lissandro Lopez et Govou. C'est bien ce qu'il a fait Lissandro parce qu'Albiol, on a vu qu'il a eu du mal à se retourner. Tomar Miloua, je crois. Au décalage à gauche, la frappe de Marcelo. Dès qu'il entre dans la surface de réparation, ce n'est plus le même joueur. Ce n'est plus le même joueur. Dans la construction, on va dire que c'est un joueur moyen, mais dès qu'il est dans la surface de réparation. Ça va revenir avec Granero. La frappe du gauche de Granero. Attention ! Oui. Quand un ballon est contré comme ça, on ne sait jamais ce qu'il peut advenir. Là. Bon dégagement. Récupération madrilène. Les Blancs, une nouvelle fois. Ronaldo, le pied sur le ballon. Il s'amuse. Il est dans la cour d'école. 50 des défenseurs, ça est bien. Oui, Nerva. C'est Nerva. Faute. Bien sûr qu'il y a faute. Ronaldo qui régale le public, mais ça ne sert pas à grand-chose, en fait, ces gestes. Et ça énerve beaucoup les défenseurs. Lui ? Avec Ronaldo, tu as toujours une affaire. Parce que les bassements de jambes, c'est juste sa spécialité. Elles n'ont pas grand monde de devant, quoi. En jeu, en jeu, en jeu. Cristiano Ronaldo. Il arrive de loin. Il arrive de loin. Signalé par l'arbitre assistant, l'homme aux 3000 abdos qui font rêver Bichente. Il exagère un peu, là. Il l'a relié en conférence de presse. Il nous prend pour les cons, Ronaldo. Non. C'est-à-dire que 3000 abdos, ce n'est pas les plaquettes de chocolat, c'est les montagnes russes, là. Il en fait, y compris la nuit. Il se bat. Il met des ballons. On le voit surtout dans les situations défensives. Tout à l'heure, il a eu un ballon. Et comme il le faisait remarquer Bichente, il n'a pas fait le bon choix. L'accélération de Cacar. On voit le retour de Lyonnais. Bien. Ils étaient trois autour de lui. Et il en fallait trois pour l'arrêter. Il a tenté le grand pont du recrutement pharaonique du Real Madrid cette année. Hop là, là, M. Granero. Mais on voit également qu'il y a de bons jeunes Espagnols. Et d'ailleurs, le président Pérez fait bien attention à avoir suffisamment d'Espagnols dans son équipe. Cristiano Ronaldo. Le passement. Le ballon. On va revenir. On va revenir au coup franc. Mais c'est vrai qu'on va revenir au coup franc. Gros travail. Énorme travail défensif de Sidney Gougou. Premier carton. Un peu sévère. Un peu sévère. Il se jette Sidney Gougou. J'ai simplement dit un peu. Michel Desjouac. Vous n'oblinez pas du chef. Il a même pas découpé quand même. On lui prend le ballon, mais il découpe. Oh ! Sur face. Cristiano Ronaldo. Deuxième chance. Qui continue ce petit passement. Il sort du côté de Gougou. Allez Gougou. Allez Gougou. Il s'arrache. Il passera pas. Il essaie de poursuivre. Il passera pas parce que c'est Sergio Ramos. Si ça avait été Marcelo, il serait passé. Il s'arrache. On va voir le viol. 25 mètres. La frappe. Donc, alors, dommage. Il s'en veut. C'est dur pour Lissandro d'enchaîner, d'être à la réception et de conclure par des frappes de 25 mètres. Il faut le soulager. Pour l'instant, il fait tout tout seul, Lissandro Lopez. Carton pour Arbeloa, cette faute sur Delgado. Ah, et bien, il fait un café crèbe là, hein ? Oui. Voilà. Après Sidney Gougou, c'est Arbeloa. Arbeloa, il a du mal. Il se retournait un petit peu. Un petit peu. Un petit peu lourd. On disait dans le temps, ceinture et gibord, hein, au chaud. Voilà. J'allais dire, il a le deux bloqué un petit peu. Je crois que ça n'existe plus. Pas sûr. Voilà. Il n'est pas bien frappé. La balle a fait encore une mauvaise trajectoire parce qu'au départ, elle n'est pas bien frappée. Il a son pied de frappe qui croise complètement sa jambe d'appui. On est sortis en faveur de l'OL, alors que Gougou est touché. Cheville droite. Là, ah oui, on le voit bien sur cette image. Crac, il n'y a plus de ballon et il y a bien la cheville. Voilà, une nouvelle fois, Moussa Tkinson va aller voir son arbitre assistant et ressortir un carton jaune. Marcelo, pour l'ensemble de son oeuvre, de toutes les manières. Lissandro qui lui avait fait la misère, hein. Mais la misère complète. Marcelo, depuis le début du match, il passe totalement en travers défensivement. C'est Pjanic qui a reçu, là. Ah, c'est Pjanic, oui. Lissandro est dans la surface. C'est Pjanic qui a reçu. Si ça peut le mettre en confiance. Bon ballon, bonne trajectoire. Christiane Ronaldo. À droite, bien joué. Sisoko. Et qui s'est compliquée. Il est passé. Il s'arrache le centre de Sidney Gougou. Dans un deuxième temps. Réveillère. La tête. Ah, dommage. Lissandro, là, il était en recul. Il n'a pas pu mettre de force à sa tête. Oh, le coup de rein. Oh, le coup de rein. Liss, comme il le peut, avec un corner à suivre. Pour le Real Madrid. À 7 minutes de la pause. Alors qu'il y a des petits flots de neige qui commencent à s'abattre sur Gerland. Espérons que ça ne soit pas trop que j'ai mis, s'installer. C'est bien pour la pratique du football. Mais si Marcelo a pris un carton, si mes informations sont bonnes, il manque le match retour, n'est-ce pas ? Absolument. C'est l'un des joueurs avertis. Oui, l'UFA l'a tout de suite incrusté. C'est pas fini, il peut prendre en rouge ce soir. Oh non, oh non. Il a une chance, il a une chance, il a une chance. Il faut en venir. Il y a Réveillère qui va se précipiter. Pour éviter cette sortie, Sergio Ramos. La souplesse d'Arbeloa vous laisse perplexe, Bichente. Allez, corner à suivre pour l'Olympique Lyonnais. Avec Pjanic. Jean de Macoune, pas mal à droit au niveau du jeu de tête. C'est parti. La volée. La volée d'Elgado. Oh là là. Quel frappe extraordinaire d'Elgado. Quel dommage. Regardez, regardez ce pétard. Avec un renvoi dans l'axe et Iker Casillas qui est complètement battu. Il accompagne bien son ballon d'Elgado. Ça c'est bien fait. Il y a des études. De toute façon, il y avait position d'orge. Position d'orge signalée. Dans l'espace d'une minute, Lyon fait trembler le Real Madrid. Alessandro qui avait été un petit peu gêné à part Chris. Ils sont partis en position d'orge. Si ça peut leur donner des idées. Elle est belle cette image proposée par Laurent Lachan. Delgado. La roulette. Pas évidente la faute. Pas évidente parce qu'il tente la roulette. Ah oui derrière. D'accord. Xavier Alonso. Ça c'est mieux frappé. Casillas qui fête ce soir son centième match de Ligue des Champions. C'est son cinquième match sous les couleurs du Real Madrid. C'est quand même beau. Casillas qui ressemble à Norris. Dans l'attitude, dans la taille. Et pour réussir au Real, Claude Makelele, un ancien très grand de cette Maison Blanche qui nous écoute peut-être, a une phrase je trouve très juste. Il dit au Real Madrid, quand tu arrives et quand tu joues, il faut savoir qui tu es et ce que tu dois faire. Les rôles sont bien répartis et il ne faut pas sortir de son rôle. Et je trouve que c'est une assez belle formule. S'accrocher. On va le jouer ce coup franc. Et il va y avoir un nouveau carton. Mahamadou Diara. Diara. Non, Xabi Alonso. Xabi Alonso qui a encore mis son bras. Bien vu Michel Té. Et cette fois-ci, il s'est fait attraper. Le troisième, Madrilène, averti après Marcelo et Arbeloa. Il est suspendu au prochain match. A direct. De la première période, le rebond donc à l'aise. Oui, c'est très calme. Dommage. C'est la mi-temps 0-0 entre Lyon et le Real Madrid. Pour l'instant, Lyon n'a pas encore que ses buts. Les espoirs les plus fous sont permis. A condition bien sûr de marquer un petit but en seconde période. Ce serait vraiment une très bonne chose avant le match retour. On va marquer une pause. Et se retrouver tranquillement ici avec Bichent et Jean-Michel. En direct de Gerland. A tout de suite. C'était le plan de bataille. De démarrer doucement ou de terminer fort. C'est d'être bien organisé. Je pense qu'on a fait une belle première mi-temps. On a continué dans un premier temps. Et ensuite, on a poussé un peu plus nos vélités offensives. Il y a de quoi faire. A condition de rester toujours très bien organisé en deuxième mi-temps. Et ça va se jouer sur les détails. C'est un match qui est très difficile. Physiquement, les efforts sont très soutenus. Donc, on va voir comment on va se présenter la deuxième mi-temps. On a du monde également sur le banc. Mais je considère qu'on a fait déjà une belle première mi-temps. Et insister encore un peu plus. Et surtout au niveau offensif. On a des décalages qui sont faits. Je pense qu'on peut encore mieux exploiter certaines situations. Eh bien, on l'espère. Merci beaucoup. On vous laissez partir parce que ça joue. Allons-y. Boom Song fait un bon match également. Allez, match en 2, Makouni. La frappe ! Et on l'a vu ! Et on l'a vu de Jean-Michel Dacoune ! Et on l'a vu extraordinaire du Camerounais ! Fabuleux ! L'Olympique Lyonnais qui mène à zéro ! Et c'est huitième de finale qui est lancée, Jean-Michel et Vicente. C'est extraordinaire. Alors qu'on a un petit problème. Oui ? Allez-y, Vicente. Alors qu'il va la prendre un petit peu extérieure. Extérieure et cette trajectoire extérieure qui va en pleine lucarne. La lucarne d'Iker Casillas. C'est tout simplement magique. C'est son quatrième but en Ligue des Champions, Jean-Demacoune. Et le stade Girland qui se réveille. Oh, que ça fait du bien ! En ce début de seconde période, ça nous promet de belles choses. Et surtout maintenant, surtout maintenant, ne pas en prendre avant le match retour. Essayer d'en mettre un deuxième, bien sûr. Mais surtout, ne pas encaisser de but ici à Girland. La faute sur Kaka, signalée par l'arbitre assistant. Avec un coup froid à suivre. Graniero qui va le frapper. Attention à la réaction madrilène. Ils sont montés. Graniero. Attention à ce ballon ! Oui, l'arrêt du Golois. Elle n'était peut-être pas cadrée. Mais Zilla saisit ce ballon, qui était très chaud. C'est bien pour le gardien français. C'est parti. Ce ballon ! Il faut revenir maintenant, Jean-Alain Bumsong. Il faut revenir vite. Et reprendre sa position derrière. Là, c'est Garay qui dégage. Qui dégage sur Albiol. Qui a failli tromper Iker Casillas. Intervention lyonnaise. Diara. Il y a des contacts. Ronaldo. Rade son contrôle. Ça lui arrive également. En tout cas, ce but a donné confiance aux Lyonnais. En laissant beaucoup plus agressif dans les duels. Alors que Jean-Michel Arquet a toujours des petits problèmes de son. Ne vous inquiétez pas, il va revenir. Petit problème de casque qui a congelé. Karim Benzema Bicente est là avec le sourire. Attention à la frappe de Chabialonso. Higuain ! Attention à l'effet. Attention à l'effet. Attention à l'effet du ballon. Oui, ce sera un corner à suivre. Avant l'heure de jeu. Parti, premier poteau. Il passe, il passe. Il passe, l'arbitre allait jouer. Il s'écroule. On peut le dire. Il a joué le coup. Parce que ici, c'est lui qui fléchit les jambes le premier. Et d'ailleurs, il s'écroule avec une main qui le... Voilà, c'est là qu'il joue la faute. La tête d'un bleu. Oh là là là, l'occasion. On va mettre à l'issabro. Oui, c'était une occasion. Oh là là là. Allez, lissabro. Allez, lissabro. Face à deux joueurs. La parole. Oh, quel dommage. Oh, quel dommage. Et tout seul, sur un très mauvais dégagement d'Iker Casillas. Eh oui. Troublé, on sait que certains ont tous aimé être Iker Casillas en concurrence avec Pepe Reina. Moins clair, moins net de Casillas en cette saison. Un peu à l'exemple de ce qui se passe depuis le début de cette seconde période. Oh oui. Il ne faut pas se rater là-dessus. Il a failli prendre un contre-pied. Il a failli, mais seulement failli, tant mieux. Oui. Puis il a touché à peine le ballon de Chris. Et comme en même temps, Hugo Lloris était sorti à l'interception. Ensuite, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, où là, ça a été le temps fort. Et il réattaque la deuxième mi-temps aussi de la même façon. Et on a un Real qui, pour la première fois, depuis un ou deux mois, est fébrile. On réveillait. La frappe de Pchanichel était en passe-parrière. Il y a une très grosse différence tactique entre les deux équipes, Bichente. Autant une équipe utilise toute la largeur du terrain, en l'occurrence l'Olympique Lyonnais, autant les Madrileines enfoncent le clou dans l'axe. Attention à ce ballon avec Cristiano Ronaldo sur le côté gauche. Ronaldo à 25 mètres, chassé par Cris. Va pouvoir frapper. Oh oui ! Il l'a touché. Il l'a touché. Elle est dehors. C'est un ballon parachute. Ah oui, c'est un ballon parachute. Il tombe, il tombe, il tombe. Elle est en dehors. Probablement à la tasse d'Igwain. Ne pas s'affoler avec un nouveau corner à suivre pour le Real. S'il y a un changement post pour post, ça va être avec Igwain ? Attention à ce ballon. Le sorti à 6 secondes. Allez, bonne, allez, bonne, allez, bonne ! Mais là, voilà ! Le sort de goût ! L'Aissandro qui se jette. Ils sont à la rue derrière. Ils sont à la rue derrière, mais il ne faut pas les recrêter ces occasions. Attention à Igwain. Igwain ! Ouais ! Hugo Lloris, impeccable ! Hugo Lloris, impeccable ! Ça, c'est énorme. Face à Igwain. Là, il y a 5 minutes de folie, c'est énorme. Là, ils ont du talent, Igwain. Il n'aurait plus heureusement que Lloris nous a fait du sang. Il y a Saint-Igwain, mais il y a Saint-Hugo. Saint-Hugo. Gros, gros match du Réal. Il n'a pas forcément été là. Il a été très bon cette saison avec le Real Madrid. Je vous vois sourire. Mais dans les très, très, très grands matchs du Réal, on n'a pas vu un grand Igwain. Et c'est peut-être la chance quand même Benzema. Peut-être. Attention à ce ballon. Sous les yeux de l'arbitre assistant. C'est bon quand les matchs partent en vrille comme ça, là. C'est vrai. C'est le tour à la première mi-temps un petit peu poussive. Aviron Bayoulet. Stade de Réal. Attention à Chadwick avec la tête. Et l'arrêt. Non. Ticker, quasi. Jean-Michel, il est parti, là. Il s'enclame. Dune Song. Delgado. Oh, la faute de Sergio Ramos. Même s'il jouait le ballon. On va voir si avec Benzema, il n'y a plus de fluidité offensive. Allez, Lissandro. Oh, oui, vas-y. Lissandro va à la surface. C'était bon, là. C'est 5-10 minutes de folie. Et c'est bon quand on est sur le terrain parce qu'il n'y a plus de tactique. Il n'y a plus de discipline. Ça part dans tous les sens. C'est à l'énergie, ce mental. Il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait que juste Lissandro. Et Zidane est aux premières loges ce soir. Et voit son équipe du Real Madrid bousculer, chahuté. Par une équipe extrêmement courageuse. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Absolument. Ou encore un dégagement dans l'axe. Il va vite, il va vite. Attention à Karim Benzema. On les croit, Karim Benzema. Benzema, Benzema. Il en frappe. Passée latérale compliquée pour son copain Cristiano Ronaldo. Et puis passe un petit peu trop fort que Ronaldo a voulu frapper. Il ne passe quand même bien appuyé. Gros solidarité du côté de l'Olympique Lyonnais. Bon replacement défensif. Attention. Attention, Cristiano Ronaldo. Il a faute, il a faute. Oui, là il y a faute. Grosse faute. Dans les abdominaux. Heureusement qu'il en fait 3 000 par jour. Parce que là... Heureusement qu'on ne le croit pas. On en voit toute l'utilité d'une bonne sanglante dominale. C'est de terre lyonnaise qui pour l'instant ne sourit pas au Madridaine. Ils n'ont signé ici que des contre-performances. Ils vont finir par penser qu'ils sont maudits ici à Lyon. C'est tellement à droit. Il a pris le... Et la saut. Bien joué Loris. Il a pris le mur. Et Loris a même réussi à éviter le corner. Et... Attention. En jeu. En jeu. Sans problème. Petit mètre. Je peux dire que si le score reste là, c'est un super résultat pour Lyon. Parce que la situation dans laquelle se trouvait Lyon, le doute que cette équipe lyonnaise avait, et la forme ascendante du Réal, on ne pouvait pas imaginer un tel scénario aujourd'hui. Et il nous sort un très bon match. Il y a Cristiano Ronaldo. Il y a Loris. Il sort. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien, Jean-Michel. Ouh, c'était chaud. Et nous non plus. Et nous non plus. Nous on dit rien non plus. Attention à Kaka. Elle essaie d'entrer pied droit. Benzema, la frappe, a roulé. Non. Sans problème pour Loris. C'était le téléphone là pour son bon résultat à zéro. Oui, c'est un bon résultat dans le football moderne. C'est un très bon résultat. Attention, il y a le décalage là. Il fallait le chercher là. Il ne faut pas le laisser rentrer. Il fallait le chercher. Kaka a contré. Oh là là. Réveillard, il était un peu carbo en fait. Et il n'a pas été le chercher. Il a pris le risque de le laisser rentrer dans la surface à Kaka. Parti. Il a frappé. Et c'est l'encadre. Il allait tomber sur la tête de Sergio Ramos. Toujours excellent quand il monte. Je crois qu'il n'est pratiquement pas monté. Oui, d'ailleurs, il le prend moins haut que le... La talonnade. Chiara. Kaka. Oui, bien défini, Réveillard. Réveillard, corner à suivre. L'attaque est au bon moment. Allez, Hugo. Mais il ne fait jamais vraiment la différence, Kaka. Et il est à hauteur de Réveillard. Ah, c'est bien frappé. C'est tout. Ballon travaillé. Deuxième poteau. Là, je crois qu'il a déchiré Granero, sa reprise du pied gauche. Il était plus près de manquer le ballon que de marquer le but. Il est furoiré sur ce côté gauche. Kaka, il a pour l'instant pas réussi. Kaka ! Oh, le retour ! Qui est-ce qu'il avait ? Ah ben, c'est... Sissoko. Sissoko. C'est Sissoko qui s'est jeté dans les pieds de Granero. Ça, c'était très bien joué de la part de Kaka dans l'intervalle. Et Sissoko... Qui vient... Il l'avait manqué. Il l'avait manqué, Granero. Et tous ceux qui ont vu Lyon ce week-end dans le championnat, Jean-Michel et Bichanté, ont dit que cette équipe lyonnaise était à côté de son sujet. Les Lyonnais eux-mêmes, on les disait qu'ils avaient... Alors la question, est-ce qu'ils avaient déjà la tête à ce match ? C'est une réalité, c'est la réalité. Est-ce qu'ils étaient déjà complètement dans ce match-là ? Il y a un peu de ça, mais il y a surtout le fait qu'un match de lutte de champion contre les Real Madrid, que vous en faites un comme ça par saison et que vous oubliez un petit peu. Les tracas à Bichanté. C'est tout de suite plus facile de se motiver sur ces match-là. Et c'est vrai que Lyon a réussi à élever son niveau de jeu. De toute façon, ce résultat, ils ne pouvaient le faire qu'en élevant leur niveau de jeu. Gauche. Le frappe. Sissoko. Le frappe. Le frappe. 30 secondes. 30 secondes. Il n'a pas trop reculé. Parce qu'il a gagné et avoir le dernier long ballon. Il ne faut pas laisser frapper. Oui. Oui, Gonoris, impeccable. Impeccable. Le gardien Lyonnais. Ils avaient tous bloqué le côté de Ronaldo. Mais même du pied gauche, il a une très bonne frappe. La touche. Voilà, c'est fini. C'est fini. Le Real Madrid battu à zéro par l'Olympique Lyonnais. Une remarquable équipe autour de Jérémy Toulalan. Une équipe courageuse, intelligente, qui s'est battue jusqu'au bout. Et qui crée la sensation ce soir. Oui, c'est vrai que c'est une surprise, mais une bonne surprise. On ne les attendait pas à ce niveau. Et s'il y en a un qui doit être content, c'est Claude Puel. Avec David. Allez-y, David. Oui, on imagine bien que Claude Puel est content. Claude, c'est un véritable exploit de Lyon ce soir. Est-ce que vous attendiez un tel match ? Ce n'est pas un exploit, non. On joue ce match pour se qualifier. Il reste une deuxième manche. On a fait un superbe match. Mais il sera encore plus dur là-bas au Real. Il faut s'y préparer. C'est dommage de ne pas avoir doublé. Je dirais le score. On a eu notamment en deuxième mi-temps la possibilité de le faire. Mais c'est une citation aux joueurs parce qu'on a fait un gros match. Il y a eu un point très positif. C'est que Lyon n'a pas en quitté ses buts ce soir. De très, très bon augure avant d'aller à Madrid. Et puis pour les chagrets, Lyon a bien joué aussi. Merci Claude. Un certain message. Et pour les chagrets, on aura également bien joué, dit Claude Puell. Évidemment, parce que l'Olympique le nez n'a pas été ménagé par ses supporters, par la presse. Et c'est vrai que ce soir, on est sous le charme du jeu pratiqué par Chris et ses partenaires. Allez-y. Sidney, Lyon sort d'un très, très grand match. Comment on sort de ce match-là, de cet exploit quand on est joueur de l'OL ? Déjà fatigué ? Parce qu'on a beaucoup donné. On a fait beaucoup, beaucoup d'efforts individuellement, collectivement. Et très heureux parce qu'on a gagné. On était loin d'être favori. Mais on est conscient qu'on a joué avec la première période. Et qu'il reste une deuxième à jouer là-bas. Il y a eu beaucoup de critiques ces derniers temps sur l'OL. C'est le genre de match qui peut vous réconcilier avec vos supporters ? Carrément. Je pense que ce soir, ils ont vu que même si en championnat, de temps en temps, on a des hauts et des bords, on a du mal à jouer comme on le souhaite. En Ligue des Champions, ce soir, on a prouvé qu'on était encore une grande équipe avec des grands joueurs. Et qu'on était capable de faire de belles choses. Et bien c'était très bien. Merci beaucoup Sydney. Oui, il a fait un match remarquable. Quelle est belle cette image du Goloris qu'on a vu il y a quelques secondes. Ce regard placide, serein, Bichinté, du joueur qui a tout donné et qui a fait une belle performance. Ben Hugo a fait un très bon match. Il n'a pas eu énormément d'arrêt à faire mais il les a bien fait. Il a gagné son duel contre Higouane. Il a gagné son duel contre Higouane et même contre Casillas. Il y avait un petit parallèle entre les deux gardiens. Et ce duel-là, je trouve qu'il a gagné. Et Lyon est toujours invaincu face au Real Madrid. On vous avait dit qu'on verrait ce soir des Galactiques. Et on a vu des super Olympiques. Ça tombe bien, c'est la saison, Inège. On a vraiment vu une très belle équipe lyonnaise. On reviendra bien sûr dimanche sur ce match. Avec la famille de Jean de Macougne qui a suivi ce match au Cameroun. On vous proposera tout ça évidemment dès 11h après Automoto. Merci de nous avoir suivis. Ça promet un match retour super, Bichaté et Jean-Michel. Ça ne va pas être la même chose par contre au match retour. Je pense que là, le Real, ils vont vouloir se venger. Soyez pas pessimistes. Non, non, non. Mais ce n'est pas ça. On verra un autre Real. C'est clair aussi. Voilà. Alors c'était bien du courage. Et c'est Lyonné dans quelques secondes. Pascal, le grand frère, merci de nous avoir suivis. Et encore un grand bravo à l'équipe de Clotuel. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que les images sur TF1 sont très dures à trouver. Les gars, le seul mec qui les met sur YouTube, c'est Alexis. Donc je vais lui passer une dédicace. Merci Alexis pour ces moments que tu nous fais revivre. Parce que vraiment, TF1... Merci. 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 Merci.